bon ça c'est un direct pour nous les noctambules lundi c'est fans giving action de grâce au canada donc jeudi c'est jeudi demain vendredi on a un long férié un long week-end je vais brancher mon téléphone faut pas que ça me lâche comment allez-vous bonsoir bonsoir à tous il ya un long ferrier qui s'en vient là-dedans je suis trop contente comment allez-vous attend merci beaucoup bonsoir bonsoir mes personnes je vais envoyer je vais attend je vais au pardon qu'est ce que je montre la cuisine merci je veux mettre mon numéro je vais épingler mon numéro ou des gens qui ont envie de ça c'est pour des directs de hockey c'est bon 001 parce que le sujet n'est pas banal est bon 54 500 à ma grandeur comment tu vas à 3,97 ok oui je vais épingler comme m'a montré mon seni c'est mon seni qui m'a montré ça comment il fait la voilà épinglé donc mon numéro le numéro est là pour ceux qui ont envie d'appeler bon merci bonsoir bonsoir à tous là un petit direct pour nous les gens de l'amérique du nord du nord parce que je sais que il est en europe il est pas aussi en afrique mais il ya beaucoup de noctambules voilà où sa bomba comment vas-tu au récit comment tu vas je vais bien merci je vais bien une grosse semaine mais je suis contente parce que lundi c'est c'est fans giving fans giving c'est là si vous voulez c'est la fête pour pour remercier pour l'année ouais les américains c'est une fête non américaine aux états unis je crois que c'est en septembre c'est là qu'il ya le black friday aux états unis mais ici c'est lundi lundi 12 octobre c'est férié au canada donc déjà là je suis à un mode férié déjà à partir de demain merci beaucoup comment allez vous pourquoi je vois pas vos commentaires ou bien c'est à cause du commentaire que j'ai éteigné non ça doit pas empêcher ouais oui je vais bien merci clarice koulibaly tu dors pas à la nuit là chez toi bon j'espère que vous allez bien fou 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 kf comment allez vous bien j'espère bon ok novembre aux états unis oui une fois on est allé aux états unis un black friday ouf ont dit sa bouche c'est terrible à ces actions de grâce c'est ça c'est divine normalement on fait des on fait des déportés on organise la famille des amis mais bon avec les lacs la crise du co vide impossible donc ouais une action des grâces merci beaucoup ouais c'est ça bon vous avez vu le titre qu'elle a comme j'ai dit ok ouais il a une heure vingt je sais je sais qu'il est déjà pas à paris la sange et le serre donc non non pas de café oulala je prends pas de café le soir aujourd'hui je prends un petit verre de vin ouais je prends un petit verre de vin je prends pas de café la nuit je prends un seul café par jour vous me voyez du café parce que j'ai fait ma vidéo très tôt le matin donc dès que j'ai pris mon café de la journée j'en prends plus voilà ok bon je vais bien si tu as connu je vais bien merci ça va bien je vais bien merci à tous vous avez vu le sujet le titre du direct c'est que il ya l'artiste christby bon christby c'est un artiste qui a fait un peu son petit temps ouais mais attendez j'en basque le sujet d'abord et puis on appelle je vois des gens qui appellent déjà bon c'est un artiste qui a fait son temps à abidjan pour pour ceux qui sont pas ivoiriens devons nous vu aux les ivoiriens à les ivoiriens donc pas vite des affichages les africains ne me donnent pas vite sur les réseaux sociaux ça j'ai fait j'ai fait le constat passé moi j'ai assisté à des directs où il était une deux heures du matin à paris mais les gens étaient connectés donc depuis ce jour là mais c'est sûr que ça prend de l'énergie parce que quand tu as une grosse journée je sais pas comment des gens arrivent à le faire moi je fais généralement quand je vois que bon aujourd'hui je suis contente parce qu'il ya un férié qui s'en vient vous comprenez donc je disais comme le titre m'indique indique là je suis en train de parler de l'artiste christby christby c'est un artiste ivoirien pour ceux qui ne le savent pas vous pouvez aller taper sur youtube vous pouvez aller taper vous allez voir christby vous allez voir à quoi ressemble sa face et c'est un artiste bon café ça je veux dire qu'il a fait sa petite époque on va pas le considérer dans le calibre des gros artistes en tout cas qui m'aide si vous voulez de l'eau au moulai donc la preuve on en parle c'est que cet artiste là selon ce qui ce qu'il a dit c'est que il a eu un enfant avec une fille une dame avec accueil c'est une dame qui est dans un foyer il paraît avec laquelle il a eu un enfant tout et tout bref à l'époque je sais pas il n'a pas reconnu l'enfant aujourd'hui il vient réclamer la paternité de cet enfant là sur les réseaux sociaux vous comprenez et cet enfant là c'est pas elle n'est pas elle est sortie miss sampledro aujourd'hui donc monsieur est venu dit qu'il est prêt pour faire un test d'adm vous comprenez donc c'est pour ça que nous on en parle comme je dis il ya beaucoup de sujets sur les réseaux sociaux mais moi il ya des sujets qui m'intéressent puisque vous savez que j'ai traité ce sujet les pères démissionnaires les pères absents des pères irresponsables l'impacteur a déjà traité ce sujet donc en voici un cas c'est pour ça que je dis est ce que ce monsieur là oui les faits se sont passés il ya quand même des années de cela il ya peut-être plus de 10 ans ou bien plus de 15 ans pas si cette fille là aujourd'hui est miss ça veut dire qu'elle se présente un concours de miss ça veut dire qu'elle a plus de 18 ans donc je suppose que on est en train de parler des faits que se sont produits à au moins 18 ans donc ce monsieur est venu si les réseaux sociaux aujourd'hui pour dire que lui réclame sa fille et que bon il est prêt à faire un test d'adm tout et tout et donc c'est pour ça que il est revenu il est venu si les réseaux sociaux joli binaté syrie merci beaucoup ma peau je tiens ça de ma mère ouais c'est pour ça que j'ai jamais touché les produits éclaircissants de ma vie parce que montez il est naturel c'est comment il est je prends oui c'est vrai je prends quand même de bons produits mais c'est pour là c'est toutes mes soeurs c'est cette peau là qu'on a merci beaucoup donc je suis venu pour parler de ce crispi mais c'est pour ça que j'ai posé la question est ce que c'est oui c'est sûr que c'est long c'est qu'il a dit oui à l'époque tout et tout tata bon on va mettre un peu sur le compte de hockey elle a 20 ans merci beaucoup donc les faits se sont passés il ya 20 ans et monsieur c'est aujourd'hui que tu es sorti pour venir réclamer la paternité d'un enfant ou bien d'une fille aujourd'hui qu'il ya a dit qu'il ya 20 ans comment voulez-vous que moi je te perçois moins une partie je vais te percevoir comme un irresponsable oui c'est vrai il ya eu une heure de jeunesse quoi qu'on dise là si elle a 20 ans toi crispi quand je te regarde là peut-être que tu es un peu de la même génération que moi tout et tout donc il ya eu un peu heureux de jeunesse dedans mais depuis le rêve de jeunesse là où jusqu'aujourd'hui tu n'as pas eu le temps de pouvoir te rattraper il faut attendre que ta fille se présente un concours de miss aujourd'hui pour venir réclamer sa paternité sur les réseaux sociaux qu'est ce que vous croyez même des réseaux sociaux je vous ai déjà dit que les réseaux sociaux ne règle pas les problèmes les réseaux sociaux là nous on est là pour faire le congo ça dessus nous on est là pour faire le papa toi nous on est là ça dit que pour alimenter c'est pour ça qu'on est sur les réseaux sociaux oui dans ce dans ce lot de personnes qui parle sur les réseaux sociaux il ya quoi qu'on dise il ya certaines personnes qui vont d'un côté où on parle des choses sensées oui et puis à d'autres personnes aussi bon qui vont dans n'importe quoi mais quand tu viens sur les réseaux sociaux pour dire que toi tu réclames ça dit aujourd'hui la paternité de cette fille mais 20 ans en 20 ans il ya beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont où tu étais toutes ces années là christby emmenait lui ma vidéo pour lui demander où il était un sacré c'est qu'il s'écrit quoi où tu étais toutes ces années là et puis c'est aujourd'hui monsieur bien sûr les réseaux sociaux pour réclamer la paternité mais moi je vous ai dit les femmes je vous ai bien fait une vidéo quand j'avais fait son atelier que j'étais dit j'ai reçu j'ai dit que des des pères qui ne reconnaissent pas des grossesses il faut pas que vous en ait honte oui il faut pas voir c'est toi la femme la mère de l'enfant j'espère que tu lui avais dit que son père là c'était la tisse christie oui tu dis son nom à l'enfant l'enfant est bébé comme ça et puis tu dis l'enfant encore gagné et puis tu lui dis ton père là il s'appelle christby christby la tisse ivoirien mais c'est un vaut rien la preuve il n'a pas accepté ta grossesse il a pris ses responsabilités appeler le chien chien quand il avait fait ça il avait fait la vidéo est ce que j'étais au courant de l'histoire de christby j'étais pas au courant de l'histoire de christby mais j'avais dit à l'époque aujourd'hui tu viens mettre une dame qui est déjà dans un foyer tu viens l'embarrasser tu comprends et sa fille aujourd'hui fait un concours de miss tu viens ça dit que tu viens ternir son image pourquoi tu es sorti de l'ombre je dis quand vous avez fait votre artiste et que ça ne prend plus et qu'aujourd'hui là ça n'a pas dit que ça donne plus pour vous passer avant les palais de toi je dis là j'ai su à la suite à page youtube tu as dit que toi tu veux venir vous révolutionner la musique ivoirienne quand vous êtes touché à tout vous êtes gris gras en france touché à gauche à droite ça n'a plus donné là faut laisser reste dans les oubliettes christby rester dans les oubliettes quand vous avez fait les beaux jours de la musique ivoirienne et puis ça n'a plus donné la première je suis en train de parler de toi la nouvelle génération n'essaie même pas qui tu es ce qui me suit qui sont jeunes là peut-être que c'est les vieux pour moi qui ont dépassé 40 ans là qui savent qui est christby on n'a pas encore entendu en contact à ta musique quelque part et toi tu viens pour ternir l'image oui parce que ce que tu es en train de faire sans t'en rendre compte tu es en train de ternir l'image de cette jeune fille là parce que sûrement que ça met dans un foyer donc il a fallu qu'aujourd'hui elle se présente à un concours de mise pour que toi le père tu puisses sortir de l'ombre je dis que vous êtes des pères démissionner vous êtes des pères irresponsables voici la catégorie des gens dont j'avais parlé voici un christby qui est sorti excusez moi je ne sais pas bien prononcer son nom c'est christby oua je ne sais pas s'il est un gourou ou bien c'est quoi mais s'il est un gourou c'est qu'il est mon beau c'est ça comment tu peux sortir sur les réseaux sociaux pour traiter un sujet aussi sensible oui tu crois que la paternité quand on réclame la paternité d'un enfant tu crois que c'est quelque chose de banal c'est pas quelque chose de banal et puis toi tu sors sur les réseaux sociaux pour venir entacher une jeune fille tu peux venir entacher une femme qui est déjà dans un mariage c'est pour ça que j'ai dit les femmes vous êtes avec des hommes vous avez eu un enfant avec quelqu'un il ne veut pas la grossesse c'est correct oui aujourd'hui tu as venu dit heureux de jeunesse qu'est ce qui est heureux de jeunesse oui ça se fait que ce soit une heureux de jeunesse dans le moment c'est correct je te comprends peut-être que tu étais jeune fait pas question d'heureux de jeunesse c'est parce que dans le temps là tu étais encore dans le succès donc tu crois que ce succès là ça allait être éternel pas et toi chris dit même quand j'ai quitté abigail on a déjà oublié comme artiste donc ça dit que ça c'est dans l'affaire où tu étais dans les wouwou là c'est là que les affaires sont arrivées là bas et puis aujourd'hui la fille devient miss tu es un père vénal tu es un cupide ça c'est de la cupidité le fait de sortir de l'homme je vais tout faire pour récupérer ma fille on vous a dit que c'est tous les enfants qui ont besoin de père pour vivre où elle est rendue là tu crois qu'elle a besoin d'un père j'ai dit que le père c'est celui qui est présent le père c'est celui qui a été là oui le beau père peut être le père oui le beau père le mari de ta maman l'homme que ta maman a marié là il peut te bercer moi ici je vois des beaux pères qui accompagnent des enfants à l'école qui prennent soin des enfants le père là c'est pas celui qui a fait le mougouli et puis grossesse est sorti c'est pas lui qui est le père où on est rendu en 2020 vous avez fait une vidéo là dessus ça dit que tu es sorti du néant tu es sorti du vent aujourd'hui parce qu'on t'a oublié tu es tombé dans le trou là bas et vous êtes en france là bas les nombreuses artistes là bas vous êtes versé là bas ça donne plus vous faites à gauche à droite ça donne plus la petite fille comme elle est belle sa maman a dit bon ma fille va faire miss donc toi tu sors ta tête chauve là de l'ombre là bas pour venir réclamer une paternité de quelle paternité on me parle depuis quand tu as été là tu n'as jamais été là tu n'as jamais été là donc je peux venir réclamer une paternité vous comprenez le père c'est celui qui s'en occupe c'est ce que j'ai dit le père là c'est celui qui est présent c'est celui qui suit les premiers pas de l'enfant c'est celui qui accompagne l'enfant dans ses peines dans ses joies celui on dit père le père là c'est pas l'enceinte oui christby tu as été l'enceinteur mais tu n'es plus le père tu comprends mais cette fille laquelle souvenirs avec toi c'est valable pour tous les pères elle a quelques souvenirs avec toi elle a quelques souvenirs nous aujourd'hui on est fier de parler de nos pères parce qu'on a des souvenirs avec nous je vous ai dit que mon père là chaque année il nous mettait dans badian pour nous envoyer au village je n'aimais pas ça mais aujourd'hui ça fait partie de mes bons souvenirs c'est des souvenirs voici pourquoi aujourd'hui quand je parle j'ai dit la fille des aides parce que j'ai des souvenirs avec ce père là mais toi on a quelques souvenirs à toi christby l'ami sans pedro elle a quelques souvenirs à toi elle a quelques souvenirs à toi et puis tu viens sur les réseaux sociaux pour parler d'elle tu viens sur les réseaux sociaux pour parler de nom d'une fille que toi tu as eu donc toi tu veux réclamer ça là ça se fait discrètement mais si tu as attendu 20 ans ou bien il y a eu un nouvel événement dans ta vie il y a eu quelque chose de nouveau quelque chose s'est passé tu as eu le loto là bas et puis tu veux venir ça dit que ça dit que venir demander pardon oui parce que quand tu as été un père absent comme ça quand tu as été un père démissionnaire quand tu viens là tu as pas venu les mains vides quand il me suis occupé de l'enfant là et puis ma fille elle est jolie comme ça ma fille elle est l'univers tu viens pas les mains vides d'Agué Daniel je vais pas accepter que tu as venu avec les mains vides d'Agué Daniel pour dire que non je viens réclamer tu viens réclamer l'enfant avec qui casse il y a eu un événement nouveau en France là dans ta vie ou bien tu as venu zéro pointé parce que tu as entendu qu'elle est miss tu es cupide c'est de la cupidité c'est pas l'amour de cette petite fille là c'est pas l'amour de cette jeune fille là elle peut être mon enfant donc c'est pour ça qu'elle l'appelle la miss là c'est pas l'amour d'un père vis-à-vis d'elle si tu étais venu au moment où elle n'était pas miss et puis tu as fait discrètement les démarches je peux dire oui mais aujourd'hui tu as entendu qu'elle est miss là bas donc monsieur se réclame d'une certaine paternité qui es-tu toi qui es tu ça dit que ton comportement que tu as eu il y a 20 ans là tu n'as pas changé jusqu'aujourd'hui tu n'as pas changé c'est que c'est le cas l'élément qui a créé le déclic en toi oui chris bi partager ma vidéo ça arrivait chez lui on a dit que l'impacteur du canadale en train de parler de toi parce que moi il y a des sujets les sujets qui concerne les enfants toujours là les sujets qui concerne le comportement irresponsable de certains adultes moi je parle toujours des dents qui es-tu tu es venu pour chercher l'argent tu es venu après les pères dont j'avais parlé les pères qui grattaient la tête devant les enfants c'est pas père qui vient gratter la tête là tu es venu là c'est pour lui apporter quoi tu vas rien lui apporter sécurisez le direct s'il vous plaît mes personnes vous êtes quatre cent et qu'est sécurisez-moi ce direct tu n'aimes pas la face de l'impacteur si tu viens sur sa page ou bien on a réveillé chris bi de son sommeil quelqu'un l'a réveillé pour qu'il vienne mettre les crânes de mort non quelqu'un l'a pas réveillé encore mais je sais que ma vidéo va arriver chez lui c'est la vérité qui est là si aujourd'hui il a profité de l'élection miss la poube est ici elle était une 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 droguée celle-ci elle était une une n'importe qui elle était une nyam celle dans les rues là tu allais venu la réclamer tu n'as pas venu la réclamer passé il ya longtemps tu es en france et puis il ya longtemps sa mère a fait qu'elle était elle est là bas il y a combien d'années tu allais en france tu as d'autres enfants en france non pourquoi c'est aujourd'hui où elle est de une miss là que tu viens la réclamer fallait attendre le concours de miss allait passer si le concours l'a passé là et puis tu venais discrètement hors des réseaux sociaux pour la réclamer oui il ya des parents qui ont réclamé les enfants après 30 ans il ya des parents qui ont réclamé des enfants après 20 ans ça peut arriver et puis parfois même là si tu es conscient là le point même te pèse tellement dessus que il ya d'autres même c'est si le leader de mon on a vu à l'hôpital des gens c'est sur les lits d'hôpital ils ont manifesté leur regret donc ça peut arriver mais c'est le fait que elle est dans le concours de miss là elle est en train de faire son concours d'aimer tu viens pour réclamer sa paternité tu t'as pas parti de la catégorie des pères ça dit des pères qui veulent toujours ça dit que qui veulent l'argent des pissons ils ne se reconnaissent que paix parce que c'est moi qu'il est c'est moi qu'il a accouché c'est moi qu'il est conçu on a dépassé ce temps les femmes on a dépassé ça on est rendu où il est père parce qu'il a contribué je vous ai déjà dit ça donc chris b tu n'as pas contribué tu devrais pas venir l'exposé sur les réseaux sociaux moi c'est le fait que tu envoies ça sur les réseaux sociaux tu as de la famille tu peux faire des démarches à poudy a vraiment ma fille depuis des années c'est vrai je suis le père j'ai déconné passé j'étais jeune ma famille vraiment voici tellement tard et même sur mon cas d'un matériel vraiment ça peut pas rembourser tout c'est que elle a dépensé pour l'enfant mais je fais les démarches pour que ma fille au moins me reconnaissent en tant que son père c'est moi le père ça peut me manquer un père je le sais mais on a dit la fière de l'émis tout de suite là comme on dit dans mon dial est c'est qu'à tombe tout de suite embêté là c'est qu'à tombe ça dit tout de suite tout de suite là tu es venu te réclamer on te voici au bc ou bien au dc ou on te voit ici on te voit et si tu cherches quoi qu'est ce que tu cherches c'est là là tu as venu t'enrichir l'argent que tu as manqué quand tu as chanté les chansons il ya vieilles chansons là on sait même plus où tu es rentré quand on parle des artistes de côte d'ivoire ça dit on a oublié ton image même c'est ton nom souvent quand on n'en parle dans les pics d'actualité on s'est rappelé qu'il y avait un artiste on dit chris c'est bi il faut te ressaisir mon cher ne veux ne vient pas mettre cette femme-là dans une situation embarrassante parce que je suis une femme je peux imaginer comment elle s'est sentie quand tu as fait cette sortie je dirais hasardeuse ta sortie est très hasardeuse même si tu as déjà fait les démarches dans le dans le couloir là bas tu devrais continuer dans le couloir tu devrais pas mener ça sur les réseaux sociaux tu as mené sur les réseaux sociaux pourquoi pas être une star star de quoi tu es un star de quoi je suis en train de parler de toi mais il y a d'autres qui ne savait pas qui tu es il y a d'autres qui ne savait pas qui tu es il y a des artistes même qui ont déjà qui sont des amours mais quand on tape quand on dit le nom là les jeunes même s'adourent pas des nesto gégé des quoi 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 des comme un mamadou d'oubiya les jeunes même peut dire eh y'a bien entendu ces chansons mais toi chris c'est bi mais je sais en train de parler de toi il me souviens pas de ta chanson donc faut rester dans le noir là bas où vous êtes dans vos vous vivez dans vos souvenirs là bas en français vous les artistes ivoiriens vous êtes nombreux comme ça vous vivez dans les souvenirs en france reste dans tes souvenirs ne viens pas perturber la quiétude d'une jeune fille parce que tu ne sais pas le parcours que sa mère a fait pour qu'elle soit rendue là où j'ai trouvé ta sortie très très dérangeante c'est ça que la vérité c'est pour ça qu'elle fait dire que la nuit si toi partager pour que demain matin là il s'est réveillé mon direct j'ai dit que les pères comme ça moi ça soit sur vous sur les réseaux sociaux dieu merci les réseaux sociaux existent combien de femmes ils ont enceintés combien de filles les ont enceintés à l'époque et puis ils ont dit et comme on appelle ça et ils ne veulent pas de cette grossesse là et ces filles là d'autres sont allés se faire voter d'autres n'y ont laissé leur vie tu as déjà ce comportement irresponsable que tu avais imagine toi une femme porte une grossesse tu sais que c'est pour toi et il ya des jeunes dans ça dit qu'il ya des hommes à l'époque qui ont mis la honte c'est une fille non c'est pas moi c'est moi j'ai utilisé capote on a déjà entendu tous ces scénarios là vous comprenez donc il faut rester dans ton trou en france là bas tu fais musique ou à oui tu es un artiste là bas moi je te vois maintenant comme ça dit que comme les nombreuses artistes en france là bas reste dans ton couloir là bas ne vient pas perturber l'enfant d'autres parce que tu as je peux imaginer si c'est ma fille et puis vous comprenez donc c'est ça qui est la vérité c'est ça donc dit à crise biqueux l'impacteuse depuis le canada n'a pas apprécié le fait que tu sois sorti ce problème tu le rêves dans le couloir et puis quand tu as parlé d'adm et puis ça fait quoi tu regardes quand tu as dit adn là t'as l'âme pour payer adn là bas ça dit que vous aimez vous donner des gens quoi hein il a fait même une vidéo sur les gens ça sorti demain matin un adn quand tu as dit adn et puis tu as intimidé les autres là où tu es on te voit un artiste floco vide là bas là tu as l'âme d'adm m'pataille il va recevoir tu as l'âme d'artiste floco vide c'est ce que tu écris c'est ce qu'elle dit donc ne vient pas perturber la quiétude de cette jeune fille parle de ça si tu veux en famille envoie ta famille je sais si la dame est mariée tu envoies ta famille là bas chez son mari passé désormais c'est ce mari là qui est le père de l'enfant c'est plus toi christie vous comprenez on parle pour que des jeunes même si vous êtes jeunes vous enceitez des jeunes filles faites l'effort fait un peu que vous pouvez quitter quitter s'il n'y a rien de tel que quand une femme est sorti à toi et puis elle sait que tu n'as rien mais tu as reconnu la grossesse j'entends mais j'ai la chair de poulet femme vous me suivez comment tu te sens qu'un homme même s'il n'a rien et puis les filles il reconnaît que c'est la grossesse c'est pour lui ça dit il t'a honoré d'une façon mais tu n'as pas reconnu pas en tout aujourd'hui on dit elle est venue miss là où tu es sorti du néant pour venir te faire remarquer de la façon la plus lugubre la plus sombre tu viens te faire remarquer sur les réseaux sociaux en tout cas c'est ça qui m'a pas pour toi m'a passé que voilà il a fait danser la nation quelle nation qui a parlé de ça romari corée je me rappelle pas de sa chanson fait danser la nation quelle nation moi je m'arrange en tout cas je m'en rappelle pas pas tout moi je me rappelle pas sa musique pourtant il ya des il ya des musiques dont je me rappelle assaillant et pays là c'est pas pour toi je me rappelle de ça caméra autre caméra je me rappelle de tout ça voici des musiques qui ont fait vibrer tu comprends on m'appelle demi frère aïe j'ai mangé paris ça c'est la chanson sur appel qui crée c'est bien c'est quoi il a chanté un artiste de quoi acquise de quoi crée c'est bien j'ai dit artiste pro qu'au vide c'est ce qu'il a dit à l'année l'impacteur dit que tu attires pro qu'au vide c'est ce que moi il a dit le soir dans ma maison ici parce que il est venu à embarrasser une femme qui est dans son foyer sur les réseaux sociaux en plus vous trouvez ça normal il est inconnue j'ai dit qu'elle est non c'est déjà on se rappelle de ses chansons mamadou doumbia la fille des cadres et comme ça qu'a dit doumbia on se rappelle de ses chansons nous on se rappelle de quelle chanson donnez-moi un type de christby ici qui se rappelle de christby des profiteurs peut-être il a vu la fière est bien là elle a donné miss en pedro il s'est dit non elle est petit quelque chose où tu sors du néant il faut rester dans le trou tu es là-bas tu as d'autres enfants non tu as d'autres enfants restent à tes enfants profite de ta vie de famille tu es marié tu dois être marié tu as une vie de famille reste là bas cette démarche là si tu devais la fête tu devais la fête discrètement imaginez vous je suis dans mon foyer aujourd'hui j'avais eu un enfant des hommes et le père de mon enfant vient sur les réseaux sociaux vous pouvez imaginer comment c'est sans cette femme là mettez vous à la place de cette femme là c'est de ça qu'il s'agit qu'on a dit tu sais moi parce que faire des la gale est en train de vous douffre en france là-bas tu viens parler des cadets il faut arrêter prenez vos responsabilités ou prenez les responsabilités quand vous êtes vous avez fait là souvent tu es un galère c'est comment comment tomber tu sais que c'est toi qui a fait bon tu sais cas si tu gratte à terre devant les parents mais tu peux sortir le oui dans ma bouche ça dit ça le oui pardon de ta bouche on sait que c'est toi souvent même les parents de la fille même peuvent aider vu ta condition parce qu'il n'y a aucun parent qui veut que sa fille soit aussi dans la honte donc s'ils ont les moyens les petits tous au moins j'ai vu demande demande à mon enfance là bas des parents de la fille qui ont fait des trousseaux de la fille parce que ils ont vu que le petit gars n'avait rien on a déjà vu ça vous comprenez maintenant on se permet de dire carrément non tu avais dit non aujourd'hui tu viens dis oui maintenant si tu viens maintenant pour dire oui mais passe par la voie discrète tu comprends tu dois passer dans le noir toi crisby et non dans le jour sur les réseaux sociaux tu restes dans le noir pour réclamer ta fille tu viens pas sur les réseaux sociaux pour venir faire les django tu as qui et puis tu n'as fait un django tu as démissionné au début tu as démissionné donc tu ne veux pas faire django et venir exposer une femme qu'on ne connaît pas tu viens de l'exposer à travers sa fille sur les réseaux sociaux mais non la personne qui veut appeler pour donner son avis vous pouvez appeler le numéro un épinglé un film est dit m'a pas quelqu'un qui veut appeler il peut appeler bas du poulet un pas poutin pas poutin je connais pas poutin j'ai dit que je me rappelle et à caméra aux caméras c'est ce qu'ils me rappellent sinon je connais pas chrisby ce sont non seulement je lui me rappelle non mais c'est vrai albert qui dit imagine toi toi tu as marié une femme et puis aujourd'hui c'est le nom de sali l'enfant que tu as payé cette femme là il ya des gens qui sont bons jusqu'à présent il ya des bons hommes il te marie te marie à ton enfant ils prennent soin de ton enfant vous imaginez que cette femme a peut-être qu'elle a un mari qui a pris soin de cette fille aujourd'hui qui a 20 ans et puis on vient maintenant si les réseaux sociaux vous dit oh je suis christie bio je viens réclamer je viens parler d'adn voire été c'était ça pour moi donc vous appelez le numéro est là ceux qui veulent appeler ils appellent voilà partagé pata et le direct il va recevoir il veut qu'ils reçoivent le direct le qui reçoit le passé des pètes démissionner là il y en a plein tu dois passer au moins par la pète elle est grande maintenant passer par elle fait un meilleur coup pas oui peut-être tu veux pas encore d'ivoire tu envoies ta famille tout et tout oui c'est quelque chose qui doit se régler dans le dans le cercle familial la part tu viens pas sur les réseaux sociaux je vous ai dit que si les réseaux sociaux on n'est pas ici pour régler les problèmes si tu envoies sur les réseaux sociaux là ça peut pas s'est réglé la preuve là il ya d'autres qui vont te soutenir nous autres on va aller contre nous autres là on va être contre ça donc c'est ça donc moi j'ai fini de dire ma part donc c'est ça je n'ai pas apprécié du tout n'ai pas apprécié moi merci mais pourquoi il apprécié ça après c'est quelqu'un qui m'a dit que non c'est pas pour moi la grosse et il m'a mettez vous dans la peau de cette femme là comment s'est senti ce jour là où le cri subi avait dit que non lui n'est pas il veut pas de la grossesse ou bien sûr qu'on n'est pas dans la grossesse mettez vous dans la peau de cette femme là comment s'est senti ils sont nombreux comme ça plein maintenant tu es déjà on sait pas ce que l'enfant va donner des mains c'est pour ça que même si tu n'as pas les moyens pour dire oui c'est moi dans la bouche oui là tu as déjà dit le oui là ok on sait que tu n'as pas si tu n'as pas à te forcer ont pas de pousser à les voler pour venir t'en occuper la fille même savait que tu n'en avais pas mais toi la façon dont je vois là tu avais mais c'est parce qu'à l'époque là tu étais le sécris subi les femmes à gauche à droite donc elle là tu l'as regardé comme n'importe quoi donc tu n'as pas assumé donc on n'a pas assumé là on vient dans le couloir on prend le couloir de psychologie là et puis on vient tranquillement on vient pas sur les réseaux sociaux c'est la partie là que moi je n'ai pas apprécié c'est ce qu'elle dit si ce moi je vous laisse j'appuie des dix ma part pas tu vois merci beaucoup au revoir